éléments et isotopes voici l'ensemble des éléments chimiques qu'on trouve dans la nature ils sont en une centaine et comme on a vu dans d'autres modules tout ce que vous voyez autour de vous toute la matière autour de vous est composée d'une manière ou d'une autre de ces éléments ces éléments comme l'hydrogène d'hélium carbone ou le fer etc le but dans ce cours c'est de vous donner une petite explication sur les différents types d'atomes qu'on peut retrouver pour le même élément vous allez voir que par exemple l'élément hydrogène tous les atomes d'hydrogène ne sont pas identiques et on va regarder ça alors s'il ya bien une centaine plus d'une centaine d'éléments dans la nature chacun de ces éléments est composé que de trois types de particules élémentaires comme on dit tous ces éléments l'hélium le carbone l'hydrogène l'uranium etc sont fabriqués sont composés pardon à partir des protons notre particule qu'on appelle neutrons et un troisième particule qu'on appelle les électrons les neutrons et les protons sont des particules relativement massifs par rapport à l'électron sont 2000 fois à peu près plus gros et plus massif que l'électron et les neutrons et les protons se trouvent dans le noyau des atomes c'est ce qu'on appelle les nucléons les électrons quant à eux sont se trouvent autour du noyau dans ce qu'on appelle le nuage électronique et il ya un autre module qui vous explique les différentes couches sous couches etc c'est pas le but de ce coup ce qu'il faut savoir c'est que les protons sont non seulement ils sont massifs ils sont certaines masses mais en plus ils sont chargés électriquement ils sont chargés positivement les électrons quant à eux ils sont chargés négativement les lettres les neutrons eux ils sont pas chargés électriquement donc vous avez les neutrons et les protons qui contiennent l'essentiel de la masse d'un atome qui sont dans le noyau et les électrons qui sont autour. Revenons à notre tableau et prenons l'atome le plus simple qu'on puisse imaginer l'hydrogène qui est tout en haut à gauche de votre tableau périodique et regardons de plus près une information essentielle qui nous renseigne sur le les atomes d'hydrogène c'est le numéro atomique le numéro atomique nous indique combien il y a de protons dans le noyau d'un atome d'hydrogène à l'inverse on peut dire aussi que tous les atomes qui contiennent un proton ici le numéro atomique c'est 1 sont des atomes d'hydrogène donc si on veut imaginer un atome d'hydrogène on va imaginer un proton et on sait que dans un atome étant donné que l'atome électrique en neutre il ya autant de protons qu'est d'électrons donc s'il y a un proton c'est qu'il y a un électron et en prenant un schéma relativement simple on va dire que un atome d'hydrogène le plus simple qu'on puisse imaginer c'est constitué d'un proton et d'un électron qui se trouve dans le nuage électronique alors l'électron ne tourne pas comme ça comme on vient de voir ça c'est le modèle planétaire mais ça nous suffit dans ce module pour comprendre comment les différentes atomes d'hydrogène sont constituées donc un proton et un électron dans le nuage électronique donc voilà on peut donner la carte d'identité à cet atome c'est de l'hydrogène sauf que on a dit tous les atomes qui ont un proton c'est de l'hydrogène sous-entendu ça n'a pas d'importance le nombre de neutrons par exemple ici on a un atome il contient un proton le sphère en bleu et il contient aussi un neutron si vous le comparez avec celui qu'on avait tout à l'heure le nombre de protons sont le même le nombre d'électrons sont le même mais il ya un autre en plus si vous souvenez ce que j'ai dit les protons et neutrons sont beaucoup plus massifs que les électrons ici l'essentiel de la masse de l'atome c'est dans le noyau donc l'atome qui à droite avec un proton et neutrons est deux fois plus massif que l'atome qui est à gauche qui a un proton mais étant donné qu'il a qu'un seul proton son numéro atomique z est égal à 1 c'est aussi de l'hydrogène il fait partie de la famille sa carte d'identité sur sa carte d'identité sera marqué h hydrogène on peut imaginer d'autres situations par exemple un atome avec un proton et deux neutrons de nouveau c'est de l'hydrogène vu qu'il contient qu'un seul proton tous les atomes qui contient un seul proton ça veut dire tous les atomes dont le numéro atomique z est égal à 1 c'est de l'hydrogène mais vous voyez bien que c'est quand même pas le même atome il ya une différence bien que ce soit de l'hydrogène regardez le premier il a un proton deuxième il a aussi un proton le troisième il a un proton donc ils ont le même numéro atomique z c'est de l'hydrogène mais ils ont pas le même nombre de nucléons le nombre d'éléments dans le noyau le premier il en a un un proton le deuxième il en a deux un proton et un neutron et le troisième il a un proton et deux neutrons donc il ya trois éléments dans dans le noyau trois particules dans le noyau donc leur masse atomique qui est désignée sur le avec la lettre a sont différentes je rappelle z ou numéro atomique indique le nombre de protons et par là ça indique quel type d'éléments à quel type d'éléments on a affaire si z est égal à 1 cd cd l'hydrogène si c2 c'est de l'hélium ainsi de suite la lettre a qui dit que la masse atomique c'est le nombre de protons et de neutrons qu'il ya dans le noyau mais c'est pas cette masse atomique qui détermine la nature de notre élément mais le numéro atomique donc si vous voulez savoir un élément un atome de quel élément il s'agit vous regardez dans le tableau périodique vous dit par exemple si vous avez un atome avec deux protons vous regardez dans votre table périodique l'élément avec le numéro atomique 2 vous verrez que c'est de l'hélium donc votre atome c'est un atome d'hélium peu importe combien il ya de neutrons de donc on voit que les atomes d'hydrogène contiennent tous le même nombre de protons mais ils ont des masses atomiques différentes des nombres de neutrons différents et on appelle ces types d'atomes qui font partie du même élément de même famille mais qui ont des masses différentes les isotopes de cet élément ici sur cet écran envoie trois isotopes d'hydrogène on appelle l'hydrogène 1 l'hydrogène 2 et l'hydrogène 3 par rapport à un nombre d'éléments qui a dans le noyau donc les isotopes d'un élément ils ont le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents donc une masse atomique a un petit rappel juste parce qu'il ya parfois des exercices on vous demande ça s'il s'agit d'atomes à dion mais d'atomes le nombre atomique z qui détermine le nombre de protons détermine aussi le nombre d'électrons dans un atome le nombre d'électrons est égal au nombre de protons donc le nombre d'électrons égal un numéro atomique z dans ce cas là le numéro atomique est égal à 1 et on voit que chacun de ces atomes a aussi un électron donc voilà les trois isotopes d'hydrogène qu'on a vu un petit mot encore voyez il dans la nature il existe ces différents types d'hydrogène qui sont mélangés mais en général il ya toujours un de ces isotopes qui est beaucoup plus répandue que les autres les autres étant moins stable et donc leur proportion dans la nature n'est pas le même par exemple pour l'hydrogène l'hydrogène 1 ça veut dire l'hydrogène qui contient un proton et pas de neutrons il représente la grande majorité de l'hydrogène dans la nature c'est 99 98 % de l'hydrogène qui se trouve dans la nature et de l'hydrogène 1 l'hydrogène 2 est beaucoup plus rare c'est de l'ordre du pourcent et l'hydrogène 3 la quantité est très faible on dit c'est des traces d'hydrogène 3 donc rappelez-vous que dans le dans un famille d'éléments hydrogène et diomes etc toutes les atomes ne sont pas identiques ils ont des masses atomiques différentes c'est ce qu'on appelle les isotopes de l'élément mais il y en a toujours un qui est beaucoup plus répandue que les autres si on regarde ici dans le tableau périodique la masse d'une mole d'hydrogène n'est pas exactement égal à 1 c'est 1,00 quelque chose pourquoi parce que justement l'hydrogène qui est dans la nature c'est un mélange de différentes isotopes et donc la masse molaire qu'on mesure dans la nature c'est la masse moyenne en tenant compte des proportions de chaque élément voyez que la masse est très proche de 1 parce que l'hydrogène 1 est la plus répandue prenons un autre élément pour voir si on a bien compris de quoi il s'agit l'hélium le deuxième dans la liste avec un numéro atomique z qui est égal à 2 cela signifie que tous les atomes de la famille d'hélium qui appartiennent à l'élément hélium ont deux protons dans leur noyau donc regardons les différentes isotopes d'hélium il y en a plusieurs je vous en montrer juste trois il y a l'hélium 3 qui a deux protons et un neutre c'est de l'hélium parce que il contient deux protons le numéro atomique c2 donc on peut lui donner sa carte d'identité hélium 2 pardon hélium 3 ça veut dire qu'il ya deux protons et un neutre voilà l'hélium 4 qui a deux protons et deux neutrons et l'hélium 6 qui a deux protons et quatre neutrons tous ces atomes qui sont représentés sur votre écran sont des atomes d'hélium parce qu'ils ont deux protons et ce sont des isotopes d'hélium parce qu'ils sont deux protons tous mais des nombres de neutrons différents et comme on a vu pour l'hydrogène parmi les isotopes d'hélium il y en a plus que ça je vous ai pas tous je ne sais pas tous mis sur l'écran mais il y en a un qui est beaucoup plus répandu que les autres c'est l'hélium 4 dans la nature la grande majorité des atomes d'hélium sont d'hélium 4 ça veut dire que deux protons et deux neutrons je répète aussi si ce sont des atomes le nombre de protons est égal au nombre de d'électrons donc s'ils ont deux protons ils ont deux électrons et c'est ce qu'on voit sur cet écran quelques exercices pour voir si vous avez bien compris voici les cartes d'identité de quatre atomes pour chacun il manque une information qui est écrit en rouge par exemple pour l'oxygène c'est le numéro atomique qui manque pour le deuxième c'est le nom de l'élément qui manque pour le troisième le numéro atomique puis le troisième de nouveau le nom le quatrième de nouveau le nom donc mettez la vidéo sur pause munissez vous de votre tableau périodique et regardez si vous pouvez donner les informations en rouge qui manque une fois que vous avez trouvé les informations remettez sur play et vous verrez si vos réponses sont justes très bien alors regardons si vos réponses correspondent à ce qu'il faudrait pour le premier ce qui manquait c'était le numéro atomique mais on avait le nom de l'élément c'est de l'oxygène si vous cherchez dans votre tableau périodique la case qui correspond à l'oxygène vous verrez que le numéro atomique de l'oxygène c'est 8 en de numéros atomiques dans les tables périodiques en général c'est en haut à gauche de chaque case ils sont en gras bien noté donc le numéro atomique de l'oxygène c'est 8 et si vous regardez la masse atomique 16 ça veut dire que pour cet atome là il y a 8 protons et 8 neutrons pour que là ensemble ça fasse 16 pour le deuxième ce qui manquait c'était le nom de l'élément mais on avait le numéro atomique z le numéro atomique c'était 20 alors si vous cherchez dans votre table périodique l'élément qui correspond à numéro atomique 20 vous verrez que c'est le calcium le troisième carbone il manquait le numéro atomique comme pour l'oxygène on va regarder dans le dans le tableau périodique quel est le numéro atomique du carbone et vous verrez que c'est 6 ça veut dire tous les éléments appartenant à la famille carbone tous les isotopes de carbone ils ont 6 protons dans leur noyau et pour le dernier c'est de nouveau le nom de l'élément qui manquait pour l'obtenir on va utiliser le numéro atomique qui nous est fourni 26 et si on regarde dans le formulaire l'élément qui correspond au numéro atomique 26 ça veut dire les éléments dont les atomes contiennent 26 protons dans leur noyau c'est qu'on appartient à la famille de faire un autre petit exercice pour 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 s'exercer voilà de nouveau la carte d'identité d'un élément c'est le carbone on a le numéro atomique 6 et le masse atomique 14 essayez de répondre aux questions qui sont posées quel est nombre de protons d'électrons et de neutrons de cet atome c'est fait ici vous n'avez même pas besoin de faire référence à votre tableau périodique étant donné que toutes les informations qui sont données sont enfin des informations nécessaires sont données le numéro atomique ici c'est 6 ça veut dire que cet atome contient 6 protons le c'est vu qu'on a dit que c'était un atome le nombre de protons est égal au nombre d'électrons égal au numéro atomique z donc il a aussi 6 électrons et maintenant pour le nombre de neutrons c'est assez simple on sait qu'il ya 14 éléments dans le noyau et on sait qu'il six de ces éléments c'est des protons donc ce qui reste 14 moins 6 c'est le nombre de notre voilà on a terminé récapitulons z ou numéro atomique est égal au nombre de protons à représente la masse atomique ça veut dire le nombre de protons et de neutrons voilà le numéro atomique par exemple pour le carbone 6 ça veut dire tous les atomes de carbone ont 6 protons dans leur noyau cela correspond à l'élément carbone et le la masse atomique 14 ça veut dire que dans dans le noyau de ce carbone là celui qui est représenté par cette carte d'identité il y a 14 protons et de neutrons 14 protons et neutrons on a aussi dit que pardon que les isotopes d'un élément sont toutes les atomes qui ont le même nombre de protons par exemple tous les atomes qui ont 6 protons ce sont des atomes de carbone ce sont des isotopes de carbone mais ils peuvent avoir des nombres de neutrons différents donc une masse atomique différente et puis pour terminer on a dit aussi que dans un atome s'il s'agit d'un atome et pas d'un ion je répète le nombre d'électrons est égal au nombre de protons donc avec le numéro atomique z on n'a pas seulement le nombre de protons mais aussi le nombre d'électrons qui gravitent autour de du noyau de cet atome dans ce cas là cet atome là c'est un atome de carbone numéro atomique 6 ça veut dire six protons dans le noyau donc il y aurait six électrons qui sont dans le nuage électronique